Mais, sachez-le, c'est toute l'armée d'Israël qui est allée au combat. On n'a pas choisi quelques champions, mais toute l'armée d'Israël est allée au combat. Et je voudrais vous rappeler que ce n'est pas parce que ce n'est plus toute l'armée qui soit partie au combat que la victoire aura été remportée. Non, la victoire aura été remportée parce que le conducteur du peuple d'Israël avait fait ce que l'éternel lui avait recommandé, c'est-à-dire prendre sa saguée et la lancer en direction de Haït comme ceci. Alléluia! Ce qui certifie que seule la révélation, l'ordre express que Dieu te donne dans ta vie qui fera que tu aies une victoire dans n'importe quelle situation que tu auras. Alléluia! Amen! C'est cela que Jésus nous a appris à lui démoner dans la prière lorsqu'il disait « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien! » Amen! « Donne-nous aujourd'hui la révélation d'aujourd'hui! » Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Donc, tout ce que je fais naturellement, comme travail, « Aujourd'hui, je vais aller faire les mêmes choses que j'ai faites hier. » Qu'est-ce que toi, tu me dis pour les mêmes choses que j'ai faites hier, que je vais continuer aujourd'hui? On ne doit pas se dire « Je maîtrise bien mon boulot. » Je sais ce que je ferai dans tel, tel, tel dossier. Je le traiterai comme ceci et comme cela et j'aurai bien fait ma journée. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne doit jamais parler comme cela. Comme si son expérience se fait quelque chose. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours démoner à son Seigneur de lui donner sagesse et intelligence pour régler les problèmes qu'il s'est réglés tous les jours. Alléluia! C'est important de vous rappeler cette chose. Et un jour, si on aura l'opportunité de pouvoir voir comment est-ce qu'on a pu prendre en possession le territoire de Canaan, Israël, c'est plein de leçons, plein de leçons vraiment qui se résument par les deux expériences-là que je viens vite de vous relater. Jéricho, une ville extrêmement fortifiée, a été vaincue parce que le peuple a écouté la totalité de la révélation que le Seigneur leur a démoniée. Une révélation qu'ils ne pouvaient pas leur donner la victoire. Mais c'est cette révélation qu'ils ont obénie qui a produit des tonnerres. Alléluia! Ils n'ont jamais dit « Tonnerre, tomber sur la ville de Jéricho qui est puissante! » Vous savez que le tonnerre, c'est le feu. Mais c'est Dieu lui-même qui, ayant vu l'obéissance de son peuple, ayant vu qu'Israël a accompli tout ce que lui, l'Éternel, a dit à Israël avec toute diligence et ne s'est détourné ni à droite ni à gauche, eh bien, Louis qui leur avait dit que vous crierez la victoire avant le combat, et ils ont créé la victoire avant le combat, l'Éternel a fait descendre son feu du ciel qui peut résister à la foudre. Quelle rure peut résister à la foudre? Pas une foudre naturelle, parce qu'une foudre naturelle, d'accord, mais une foudre envoyée par l'Éternel. Alléluia! Vous voyez, bien aimé, s'il vous plaît, ce qui te donnera la victoire, en toute chose, c'est l'accomplissement de la révélation que Dieu te donne chaque jour. Amen. Tu dois dire à Dieu, je me suis levé, je vais aller le récher. Nous avons un thème qu'on appelle le règlement intérieur. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia! Amen! Il me dit, eh oui, il y a des choses que je vais te dire, mais à propos de Léa, parce que l'Église est comme Léa, l'Église s'ouvre, l'Église demande et ne prouve pas, eh bien parle-leur de cette histoire. Parce que nous avons déjà, vous, moi, appris que nous devons, est-ce que, moi, je peux nous répéter le 2,46, pour qu'on sache au niveau où nous sommes? Le 2,46, le service, le service, on a déjà étudié pour quelque chose, on a étudié, le 2,46, sur le règlement intérieur. Le règlement intérieur. On peut l'écouter pour le règlement, pour l'écouter pour la idée, hein? Bon, écoutez, je suis tombé le premier, je vais le voir. Moi, je sais beaucoup plus que ce que j'ai fait. Ah, voilà, 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 voilà. Donne-nous ce qu'on avait déjà étudié. Bon, mais il est mieux. Lisons un peu. Lisons encore la totalité, pour que nous aient une bonne idée. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blague. Mais, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteur de Dieu. 1. Mon nom est à qui. Premièrement, nous devons nous rendre recommandables comme serviteur de Dieu. Donc, 1. On a déjà vu que nous devons nous rendre, c'est-à-dire que nous devons nous arranger de servir Dieu. Fils de Dieu, Fille de Dieu, tu dois servir Dieu. Servir Dieu est vaste. Mais ne vous en faites pas, on commence à me décider de petit à petit ces choses-là. Premièrement, nous devons servir Dieu. Deuxièmement, nous devons servir Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. servire Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. et troisièmement, servir Dieu dans les calamités. quatre éléments. Quatrièmement, servire Dieu dans les détresses. à servir Dieu dans les détresses. Servir Dieu dans les détresses. Ça aussi, on a l'étudié. On a aussi étudié servir Dieu sous les coudes. Dans cette histoire de Léa, c'est une façon d'entrer dans ce contexte-là. Servir Dieu dans les coudes. On nous frappe. Parce qu'on ne frappe pas seulement physiquement. On frappe aussi spirituellement. Bien, continuons. Dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, c'est-à-dire la bienveillance, par la bonté, par un esprit saint. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit se sanctifier perpétuellement jusqu'à ce que son esprit devienne saint comme l'est le Saint-Christineau. Voilà pourquoi Jésus disait dans Matthieu, chapitre 5, 43, 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfaits. Amen. Parce que, en fait, mes bien-aimés, lorsqu'on étudiera ces choses-là, c'est en ce moment-là que l'on vous apprendra que nous ne devons pas aimer le monde car les choses qui sont dans le monde, l'amour du monde, les compoîtisent des yeux, de la chair et l'augueur de la vie repoussent le Père. Amen. Oh, le Saint-Esprit, c'est le Père. Donc, quelqu'un qui aime le monde n'atteindra pas le niveau spirituel d'avoir un esprit saint. Parce que nous avons un esprit dans lequel le Saint-Esprit vient débrouiller. Or, si le Saint-Esprit vient débrouiller dans ton esprit, le Saint-Esprit fera un travail de sanctification de ton esprit pour que ton esprit humain devienne un esprit saint. C'est à partir de ce moment que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde ne pourra plus avoir de l'emprise sur toi. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le règlement intérieur. Les choses que nous devons apprendre à maîtriser pour qu'il soit dit que nous sommes spirituels. Vous savez, quand David avait péché dans la situation de la Chibaf, il a dit ne me ôte pas ton esprit saint. Alléluia. parce qu'avant qu'il ne fasse ce péché, il avait déjà fait un gros travail spirituel par lequel le Seigneur lui avait attesté que son esprit humain était devenu un esprit saint. Amen. Et puis tout ce qu'il y a de merveilleux, les bien-aimés lorsqu'on étudiera cela, en tout cas si je l'oublie, rappelez-moi qu'on devra voir un peu la vie de David juste après ça. Juste après cette situation de Bachelard. C'est en ce moment-là qu'il pouvait supporter qu'un paralytique vient le frapper de pierre comme on l'a dit la fois passée. Parce qu'il avait un esprit saint. Comme l'esprit dirige l'âme et l'âme dirige le corps et que son esprit était déjà un esprit saint, il ne pouvait parler que comme Dieu. C'est en ce moment-là qu'à deux réprises, son ennemi Saoul étant étalé avec le sol en train de dormir, il n'a pas voulu le tuer. Alléluia. Donc, écoutez-moi très bien. Lorsque la paix dit aimez votre prochain ami et éveni, il y a des autres qui disent comment aimer nos évenis, c'est normal. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore atteint, vous n'avez pas encore expérimenté le travail spirituel par lequel ton esprit acquiert l'état spirituel d'esprit saint. Parce que quand tu atterras cet état-là, en tout cas, mon frère, ma soeur, je te le dis au nom de la parole de Dieu, tu agiras pour le saint. C'est en ce moment-là que tu commenceras à obéir totalement à Dieu. Amen. Amen. Par un esprit saint et vous voyez ce qui vient juste après, c'est par une charité sincère. On vous le sait vous-même que la charité c'est l'amour. N'est-ce pas? 1 Jean chapitre 4 verset 8 dit Dieu est amour. Donc, quand tu as travaillé spirituellement et que ton esprit est soumis à la sanctification, que ton esprit humain devient un esprit sanctifié, en ce moment-là, bien-aimé, tu aimeras même ton énergie. Mais avant, ce n'est pas possible. Par une charité, par la parole de vérité. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que tu commences maintenant à bien me dire la parole de vérité. La parole de Dieu. Normalement. Après que ton esprit humain ait été tellement sanctifié, et qu'il devienne un esprit saint, l'amour sincère se manifestera dans ta vie, alors, tu commettras la parole de vérité comme tu veux. Tu la maîtriseras. Par la puissance de Dieu. Alors, ayant maîtrisé la parole de la vérité, la puissance de ton Dieu se mettra en action dans ta vie. Alléluia, le bien-aimé. Amen. Or, remarquez ce que nous faisons. Nous ne savons pas que l'exhaustion dépend de la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous recherchons très tôt l'exhaustion. Voilà pourquoi nous ne trouvons pas l'exhaustion. C'est la puissance de Dieu qui a troublé l'exhaustion. C'est la puissance de Dieu qui a délivré Israël de Géricault. C'est la force d'Israël qui a pervue devant une petite ville de Haït. Alors, nous nous disons nombreux, ébés de Dieu, plus forts, plus armés, une petite ville négligée, mais ils ont été battus. Alléluia. Donc, c'est la puissance de Dieu qui exhauste. Maintenant, remarquez à quel moment il commence à agir. Il faut d'abord que tu aies servi de Dieu dans il y a beaucoup de services. Frères, je ne sais pas le frère c'est avec qui il a arrangé la table de Dieu. Ça, c'est le service de Dieu. Je ne sais pas la table de ta belle-sœur qui l'a arrangé. Je ne sais pas l'habit de ton frère qui l'a arrangé. Tout ça, c'est ça qu'on appelle le service. Quand on dit service de Dieu, ne vous dites pas ce qu'on fait à l'Église, ce que tu fais tous les jours. Parce que c'est ta vie qui est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que que tu sers Dieu? Vous voyez, frère, ici, il s'agit de la vraie parole. Est-ce que tu sers Dieu? Oui, tu sers Dieu. En faisant quoi? Je vais tous les sabbats à l'Église. On ne parle pas d'aller tous les sabbats à l'Église quand on sers Dieu. C'est que dans la vie de tous les jours, tu appliques les commandements de la lettre. Parce qu'en ce moment-là, c'est la lettre que tu dois appliquer dans le service. Qu'est-ce que ce soit pendant que tu prépares? Est-ce qu'une femme peut-elle dire « Ah, c'est bien, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour que la nourriture soit bonne. Mais comme j'aime mon mari et que nous n'avons pas suffisamment d'argent, par ta grâce, fasse que la nourriture soit trouvée bonne par mon mari. » Est-ce que vous croyez que des sœurs en Christ de nos églises aujourd'hui? Mais imagine comme ça. S'il y en a déjà plus, voilà Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Dans la vie de tous les jours, quand on dit servir Dieu, c'est comme ça. Maintenant, quand tu as compris que tu dois servir Dieu dans ta vie de tous les jours, il faut le servir par beaucoup de patience dans les moments d'immunisation, dans les calamités, dans les dégresses, même si tu es abattu, abattu, il faut continuer. Sous les coups, on peut appeler ça les coups bas, quelque chose compte faire. Ce qu'on a fait à Jacob, c'est un coup, un coup bas, à l'éluia, mais comme il aimait Rachel, il a accepté de servir encore pour 7 ans. Il pouvait dire non, je t'ai servi, même si, je crois qu'il est venu la même, tout sous mon lit, je m'en fous, qu'elle s'en aille. Moi, c'est Rachel que je prends aujourd'hui, je ne rêve pas chez mes parents parce que j'ai servi pendant 7 ans pour ça. mais un enfant de Dieu n'est pas, vous voyez là, réveille. On lui gifle là, il donne encore là. C'est là que ça tient. Il a refait encore pour travailler. Oui, frère. Ce sont les qualités spirituelles. C'est ça qu'on appelle on gifle la droite, tu donnes encore la gauche. Parce qu'il avait tous les droits pour prendre la chaîne après avoir travaillé pendant 7 ans. D'ailleurs, félicite-le. Tous les jours qu'il travaille à la Belgérie, il a l'air d'âme, il lève des yeux.